Musique Et yo, salut à tous c'est Kiz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la petite team Rush Kama afin de vous présenter les petits stuff de sang comme je l'avais dit en stream Donc avant toute chose et de commencer les petites présentations de stuff, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et on va commencer par tout simplement ce petit héliotrope Donc les éléments n'ont pas spécialement changé, l'élément du Pandava par contre n'existe plus, c'est un Pandava Tank maintenant donc full vitalité L'héliore est resté feu, N-U-R, N-I-R, Iop-E, Iop-Terre Donc certains stuff sont à peu près low cost, il y a quand même des exo-PAPM sur tout le monde sauf le Pandava Et d'autres ont des gros dofus contrairement à dos, donc après ça vous donne des idées de stuff Puis au moins vous verrez quel stuff je joue pour gérer facilement les donjons que je tape actuellement Donc hop, juste mettre les stats à côté Donc l'héliot mode full feu basique simplificace, double anorus, exo-PAPM avec une amulette volkorn, ceinture et coiffe séculaire pour le double item Ça donne beaucoup beaucoup d'intelligence, un voile d'encre, les pâteaux gastriques avec une petite pute rouge, le bouclier 4 feuilles, le petit cac arc corrompu Les deux dofus turquoise pourpre que vous retrouvez sur chaque compte sauf le Pandava qui joue full tank Et un trophée inhib pour jouer en deuxième avec une petite douce d'intel avec l'érudit Ce qui me fait 11, 6, 3 de vita, 4000 de vitalité car j'ai mis tout 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 en intel Donc ça me donne à peu près 1350 intel avec 120 de puissance et 46 de critiques Et en termes de reste 22, 23, 38, 37 Donc j'ai 0 neutre mais ça je m'en fous, on fait du PVM Ensuite, on a le stuff Pandava tank, donc c'est le stuff que j'utilise tout le temps, c'est toujours le même, ça n'a pas changé avec le temps Donc Pâteau gastrique, Poulpagne, Cap aniris, Masque d'aniris, Kolirophante, Allianz Glorson, Anneau de Paul Wattnos, Rouleau de Patisserie d'Ahermine, le 7 ans de Malheur L'ivoire, l'Emeraude avec les 4 trophées, donc Résistance O, Trophée Tacle et un petit Givre Fuchs Donc ça c'est le stuff un peu low cost, bon après vous pouvez clairement dégager le 2 plus 6, voire mettre un trophée Vita ou autre, ça c'est comme vous le souhaitez Le Pandava n'est pas par shooté Agile, ce qui fait que je n'ai pas spécialement 200 de tacles Mais si je mets de l'Agile, il n'aura plus de 200 de tacles easy, donc j'ai un 116 avec 4 de PO En termes d'init je suis à 2600 et en termes de rez, j'ai 31, 50, 50, 50, 54 Donc j'ai à peu près de très bonnes résistances, ça me suffit largement pour du contenu PVM afin de tanker largement les monstres Donc ça c'est le stuff si je ne me trompe pas, limite le moins cher si je ne compte pas le dofus ivoire Le stuff du Yop, c'est un stuff très 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 rox Là j'ai mis le petit Nebula pour faire le petit Meno et le défoncer pour le T5 Donc c'est un stuff full 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 terre On a les bottes et la ceinture brousse, la capologie, le masque de Coutoulou, la mulette du Strigide, l'anneau chevelu, l'anneau clustique, l'arc du chaleuil, le 4 feuilles avec les 2 dofus, les 4 trophées et une petite pute verte Ça c'est le stuff de mon Yop de la team CAC que vous avez pu voir il y a X temps Donc un 116 avec 1400 de force, 285 de puissance, ce qui donne beaucoup beaucoup le stat 53 de CC Et après en termes d'initence on a 10, 19, 30, 25, 30 Donc ça peut se jouer en PVM comme en PVP, il y a quand même un minimum de résistance Après si vous faites du PVP, vous mettez en ivoire et tout le merdier quoi Mais le stuff est très très solide et il permet de faire de gros 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 dommages Après ça, nous avons le stuff de la Yop Feu Donc là, c'est clairement pas les mêmes moyens Le stuff est un peu plus OP On a une full panoplie de guerre Donc avec les bottes, la coiffe et le bouclier On a l'arc corrompu, je scelle le bouclier de des dommages mêlés Mais bon, j'ai la flemme de changer le stuff J'avais ça de préparer de base Je peux juste jouer KAC avec des agricoles Mais comme je jouais à l'éportail, bon des fois ça change Mais si je veux, des fois je ferai un stuff avec 4 feuilles plus un tassé Mais bon, comme la team va jouer avec le steak un jour, enfin qu'une semaine encore J'ai pas vraiment besoin de le changer On a la ceinture de Strigide avec l'amulette de Strigide Et le double ceste de guerre Donc anneau et anneau et une petite voile d'encre Exo PM, avec ça nous avons les Sidofus Donc Vulbi, CBN, Orc, etc Ce qui me donne en stat 116 1100 d'intel avec 250 de puissance Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de rocks 51 de coups critiques Avec 1500 d'initiatives 102 de dommages fixes 160 de dommages critiques Et niveau reste 15, 32, 15, 25, 46 Donc pas dégueu du tout Un mode d'agricole va peut-être se faire pour faciliter certains donjons Si je dois jouer KAC ou quoi Mais bon, ça c'est encore à voir Après on a les deux stuff agiles Donc là c'est les stuff faits avec les moyens du bord En gros, il faut dire que chaque stuff J'ai pas beaucoup banqué Parce que je possédais la plupart des items Donc j'ai fait du modulage Pour éviter de banquer trop 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 Donc certains stuff sont clairement améliorables D'autres pas forcément Là lui, clairement, il peut être amélioré Ça y'a pas photo On joue les palmetritons avec Ménotur Capibou Coiffe de pâte greffe Donc la capibou est là pour me donner des résistances feu Parce que sinon je vais zéro de base On a la lance Glourson L'anopâte greffe PA Donc ça me fait double item avec la coiffe pas de greffe L'amulette de Strigide L'amantache Le 4 feuilles Les 2 dofus Pardon, comme d'hab avec les 4 trophées Le petit familier Pew John Et en termes de stats Ça me fait 11, 6, 3 de PO En vrai la PO je m'en fous de base Comme je joue avec les part-time Mais bon Comme souvent les items de sang en donnent C'est du full bénef On a 1112 d'Aji Et 195 de puissance Ce qui me fait envers 1300 52 de CC Et en dommages critiques 64 et 115 dommages R Et niveau raise 14, 33, 21, 25, 18 Ce que je ferai après la présentation des stuff C'est qu'on fera un petit putsch en 2-2 Histoire de vous montrer un peu le rocs de tout le monde Voir ce que ça peut donner Juste une petite vision globale de la chose Alors les nus On a une full panoplie Torquellonea Ou pas Il nous manque le corps à corps bien entendu On a juste la cape plus la coiffe Ça donne des petites résistances DCC Le bonus panoplie n'est clairement pas dégueulasse Plus 10% donc on prend Juste le bémol c'est que bon Le sac on le voit et ça c'est très très moche Mais bon on fait avec On a la mélodure également Les bottes pas de greffe L'alliance Goulerson PA Le gant du valet vénère PM L'amulette du strigide Après nous avons la mantache Le petit 4 feuilles Avec les 2 dofus Les 4 trophées comme l'inrypsa Et la pub jaune Donc en soit c'est presque le même stuff que l'enni Sauf que 2-3 items changent par-ci par-là On a 116 avec 2 de portée 1100 d'agilité 196 de puissance 197 pardon de puissance 54 de co-critique 103 de dommage critique 113 dommage air etc etc Niveau reste 24 47 24 10 20 Le stuff coûte pas bien chez Rose Mais bon comme je vous le dis C'est le stuff fait avec les moyens du bord Donc il y a clairement moyen d'y optimiser Moi comme ma team je vais la détruire dans une semaine grand max Je m'en fous un peu de l'optimiser De choisir vraiment de très très bons items J'ai pris des items pas chers Qui me manquaient Pour limiter clairement les coûts Mais il y a clairement moyen d'optimiser Tout ceci Ce qu'on va faire C'est que je vais lancer du coup Un petit putsch Histoire de vous montrer la prévision Avec chaque item Enfin chaque item Chaque personnage Je vais pas jeter les portails Léo Sauf pour l'Eliotrop Aucun intérêt de faire ceci Ouais On va juste mettre près sur all Donc c'est un peu dégueulasse Parce qu'il y aura La barre en dessous de Windows Je suis désolé comme je joue Avec la grosse fenêtre là Le truc optimisé Je sais pas quoi On va juste pas ce tour Et avec l'Eliot Donc l'Eliot En terme de dommage On est sur le dommage Pas trop trop dégueulasse Je vais commencer par le coup d'arc Même s'il n'y a pas la maîtrise Mais on peut monter à du 1630 En 4cc Ce qui n'est pas négligeable L'offense 700 à 1130 Par contre il y a le bug son Du jeu ce qui est horrible Là on monte jusqu'à 1330 Avec un parasite Très très bon Juste faire un truc C'est que je vais désactiver le son Parce que c'est horrible Voilà Au moins il n'y aura plus le son du combat Ce qui est pas plus mal Parce que bon Le son du paysage D'Amagna et tout Très là On s'en fout un petit peu Ensuite Les nus Ce qu'on va essayer de faire C'est que je vais me rapprocher Pour vous montrer le cac Ça fera pour les nains Et puis ça Pas négligeable Juste faire ça Histoire de Comme ça J'aurai la ligne avec les nus Donc le coup de cac Sans maîtrise Tiens je vais vous montrer Avec maîtrise Pourquoi pas Ça fait Jusqu'à 1800 de dommages Pas mal du tout On a l'appel en l'air Qui fait de 700 à 1100 L'opportunité qui table Jusqu'à 552 Pour 2 PA C'est pas négligeable Et aussi La belge fantomatique Sors qui peut soigner Si vous tapez L'ennemi Qui a le sort sur la gueule Ça fait jusqu'à 872 Donc on va déposer Un petit coup de cac Sympathique 1677 C'est sympathique C'est sexy Après Les nus Comme je vous l'ai dit Je vais pas mettre de coup de montage Ça a aucun intérêt Je l'ai fait tout à voir Avec les nus Trobes Donc pas besoin de le refaire Le turbo Sors qui coûte 3 PA Qui peut faire du vol de vie Pas mal du tout Pour soigner L'ennemi 500 à 800 de dommages On va en claquer un petit Histoire de voir un peu la chose On a le mot de turbo Qui tape de 500 à 857 Donc c'est à dire que Si je tape 857 sur lui Et même plusieurs cibles autour Ça va soigner De 2 cases autour de mon L'ennemi Autant de cibles Qui aura été touchées Donc si je fais 1600 de dommages Ça va soigner de 1600 Sur tous les personnages autour de moi Donc pas dégueulé Tout clairement Et le mobe blessant Ça peut monter jusqu'à environ 700 aussi Donc franchement On est sur des dommages Plutôt sympathiques Avec un haut taux de CC Là il y a Pête Feu Je vais pas claquer Destin Ou juste vous montrer Par rapport au partail Donc là Destin T1 Je pense qu'on s'en fout Un petit peu tout Ça fait du 800 à 1338 Le coup de kiaque 700 à 1549 Faut bien penser Qu'il n'y a vraiment Aucun boost dessus Il n'y a pas de puissance Ni de divin Donc on peut monter Là clairement beaucoup plus Les Tempêtes 500 à 800 Je vais aller chez 2 Juste pour monter La prévision de la 2ème Enfin de la 3ème plutôt Ça monte jusqu'à 900 Donc environ 1000 de dommages Et la destru Jusqu'à 1200 Donc on va pas ce tour Avant toute chose On va remettre le son Parce que bon Ça se coupe Ça se renlève C'est infernal Voilà Les bons petits bugs de dofus Je sais pas si vous aussi Vous avez ce genre de problème Mais moi Il est quand même assez récurrent Ce souci de mort Et après nous avons Le petit yop Donc le petit kuda Qui va mettre jusqu'à 1500 De dommages Après on a bien sûr L'épée du yop Qui va monter jusqu'à 1100 Et la coco Bon la coco en général Je tape jamais au corps à corps Comme j'ai le 4 feuilles Le but c'est de la mettre A travers un portail Et là on peut voir Qu'on peut monter jusqu'à 3400 De dommages Malheureusement Ça n'a pas crit L'accumul Je vais pas vous montrer Boucheté Mais bon Ça doit monter à 2400 Dans ces zones là Ce qui est quand même Pas mal du tout Et on va finir par Par une concentration aussi Une petite concentration Parfait Du coup Je pense qu'on s'est à peu près Tout dit Je ferai une vidéo récap Par rapport au stuff 200 A la team 200 L'aventure etc Sans ouvrir tous mes succès D'ailleurs le succès L'on suit à 6700 Pas mal Mais ça C'est une vidéo Qui suivra plus tard Et sur ce C'était Keys J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vous fais de gros bisous Passez tous un très bien week-end Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et tout ce qui va avec Bye